Et salut tout le monde, c'est MacLeon85 aujourd'hui sur Pokémon Platine Pour la suite des aventures de notre cher dresseur Pokémon On se retrouve sur la route entre Littorella et la prochaine ville Qu'on n'avait pas encore visité Donc voilà, comme je l'avais dit, entre temps, j'ai trouvé un étourmi Et puis je les ai montés Lixi et l'étourmi niveau 8 Donc voilà, on est parti pour continuer Donc je ne suis pas allé plus loin parce que je sais qu'il y a un dresseur en haut Je ne l'ai pas fait parce que là c'est le premier combat officiel on va dire Enfin voilà, je joue contre un autre russeur que mon ami Enzo Je vais les combattre, comme ça, ça me donne de l'avancer un peu encore Enfin d'ailleurs Et donc voilà, donc avec étourmi j'ai appris vive attaque au niveau 5 5 ou 6, je ne sais plus 5, 5, 5, c'est au niveau 5 Voilà, l'attaque assez puissante et en plus il est obligé d'attaquer un premier Sosilote lance l'attaque vive attaque Et bien sûr que sa stat de 8t c'est plus rapide que la vôtre On a changé de pokémon Lixi n'a rien appris Je vais vérifier, vous verrez pas mais je vais vérifier Si vous allez peut-être voir, je vais tenter un truc Hop là, alors, ça bug un peu Ah mince Attendez Voilà C'est bon, c'est revenu Il sera nul sur le bon écran Désolé pour les quelques bugs, c'est avec frappe J'ai trouvé le moyen, j'ai trouvé un truc Pour finir deux écrans en même temps Donc là il a chargé gros yeux Il est quand même modé par quoi Voilà Et tortille pousse Nul, j'ai rien fait à prendre Non, il a rien appris d'autre Il a pas update, c'est modiste Donc voilà Je vais vous montrer un peu vite fait Il n'est pas choquée sa stat qui est en dessous, c'est pour ça Hop là, c'est parti, premier combat Euh, le son un peu fort Voilà Allez, on est parti Putain, attendez deux secondes, désolé Hop là Il y a eu un bug d'affichage Je frappe, c'est passé en bas Sans que je le voie Voilà Vous voyez, comme vous pouvez le voir J'ai bien fait de monter un peu mes niveaux Comme ça je suis supérieur à lui Et voilà, ça m'appuie En plus, contre un dresser je gagne beaucoup plus de points d'expérience Il se peut qu'il va Hop là Vous allez voir, je suis plus attaque que autre chose J'aime pas trop lancer des techniques qui font baisser les stats des autres Pourquoi ? Je sais pas Non, je sais pas du tout pourquoi je fais ça C'est comme ça, voilà C'est pour me dépêcher Enfin, il y a des fois, je suis un peu obligé en fait Parce que Surtout contre les Maîtres Pokémon Quand ils utilisent des Hyper Potions Tout ça Vous êtes obligé en fait De faire baisser sa défense par exemple Parce qu'il vous a fait baisser votre attaque au maximum Hop là, deuxième combat Et oui, et là encore, c'est rien du tout À part à ce qu'il va nous attendre plus tard Hein, j'ai pas gagné à combien de temps j'étais Je vais regarder ici et puis je vais voir à peu près Je regarde ici, je monte niveau 9 et ensuite je reprends Tortibus Je vais aller.. Je vais aller.. Je vais aller trop t'éxer Oui bien du tout Je vais aller trop t'éxer Je vais aller… Un peu plus Un peu plus Un peu plus L'arnaque. Il y en a qui seraient foncés directement comme ça, tout droit. Ils commanderaient juste les Pokémon qui apparaissent, mais ils ne voudraient pas XP comme ça en perdant du temps. Voilà, et dans les GQs, ils seraient au même niveau que ces Dresseurs-là, sauf qu'après, il sera un peu perdu. Donc voilà, hop là, Pokémon. Niveau 9, il a pris le chargeur, si vous l'avez vu. Pop, 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 non, on monte tout de suite en haut. La charge, je n'aurais plus de civilifié, mais bon, j'utilise. Ah, il m'a fait perdre un HP, je vais y récupérer. Ah, il a bugué, si il n'a pas bugué, je l'aurais pu éviter. Ah, je ne sais pas. Ah, par contre, je suis en train de penser, ça va être chaud contre Enzo, parce qu'en fait, après, Félicité, il va vraiment un combat contre Enzo. Et le problème, c'est qu'il y a du apprendre à l'attaque de type feu, mais je n'ai aucun moyen de le combattre. Enfin, j'ai des attaques de type normal. Oh, ben, on se déboulera avec. Voilà. Alors, lui, il va me faire un combat aussi. Hop, la tortille poussera à la faire. Vous voyez, si je serais passé ici, là, à ce niveau-là, je me reçoit que normalement, il n'y a pas le combat. Le combat ne se fait pas. Enfin, bon. Je n'ai pas le combat. Là, donc, lui, je ne sais qu'il ne fait pas quand même. Il n'apparaisse que le matin. Voilà. Donc, ça, c'est normal qu'il dise ça, parce que sur cette route-là, il y a un Pokémon. Non, c'est pas vrai. Il y a un Pokémon qui apparaît la nuit, précisément. Oui, qui apparaît que la nuit. Ici, c'est un Krixik. Un Pokémon type insecte. Donc, c'est un Krixik. C'est réveil. Deux potions, ça ne fait pas de mal. On est super content. J'en ai déjà trois, j'en ai déjà trois, plus de chance, c'est ce qu'il y a, mais je sais. Je ne comprends pas ce qu'il disait. Je ne comprends pas ce qu'il y a. 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 2 au tout début de l'avant après avoir reçu mon poké d'est-ce que j'ai dû retourner chez moi et ben j'ai on nous a donné un colis et ce colis on doit le donner à notre cher ami enzo d'abord je pense ça est-ce qu'ils m'en font temps non le duel c'est après j'ai peut-être dû aller quand même pas quand même pas je laisse un peu de temps pour que vous puissiez dire au départ je le sais pas je vais passer un peu vite mais en fait j'aurais été pas dû non plus le colis une quinte il y en a deux comme de par hasard un nouvel objet rare plus le plus alors les deux dresseurs les deux petites galaxies sont là bas enfin les deux élèves là ils vont ils me font un combat donc je suis guère un pokémon et je reviens ici en plus là il y a le gars avec la pokémon je vous la montrerai vous inquiétez pas on 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 putain je me déteste j'ai oublié de regarder le temps je ça passe tellement vite aussi en fait je suis à 15 minutes à peu près je pense 15 minutes on fait encore 5 7 minutes 7 minutes ok donc à 37 1h37 ok c'est parti je vais mettre un chrono sinon j'y suis pas alors et voilà je vous avais dit un petit combat je crois qu'il y en a un qui a fait un abrac je crois que c'est à côté voilà bah bah je vous l'ai dit et voilà alors eux par contre j'utilise des objets dès le départ ce qui est cool avec ça c'est quoi là il perd un tour un objet qui lui a servi rien du tout voilà pourquoi j'utilise pas d'objets parce que voilà si je chante contre une personne qui a une attaque sans que je le sache attaque de ma faiblesse et bah boum je meurs c'est quelqu'un donc c'est dans la version perles c'est dans la version perles qu'il y a des abracs en plus les abracs ça donne beaucoup d'xp ça c'est bien ça bon allez voilà utilité tournée niveau 9 ah les connuteurs hein je les aime peut-être pas et par contre ils ont une ils ont des sacrés points d'hp hein parfait le coup petit qui me sauve la vie hop là niveau 9 non je crois pas qu'il va prendre une attaque ah bah si il apprend cruelle attaque de type vol ah c'est parfait ça la première attaque de type vol et voilà troisième potion ça c'est cool ça c'est gratuit non j'ai passé un peu vite désolé pas envie de reparler vous pouvez voir combien de temps j'ai fait là voilà 5 minutes encore et là ça passe trop vite oh là là ça passe trop trop vite alors euh papa et d'enai je prends la pokémon qui ans qui sera sur les 10h05 promis écrans de la Et bien tu es vraiment dans deux ans. Si moi j'ai inventé, je fabrique des pokémontres. En plus de cela, je conduis désormais la campagne de pubs, de blablabla. Pokémontres, pardon. Tout ce que tu as à faire, c'est 33 bouffons dans Félicité. Si tu arrives, je t'offrirai une pokémontre. Ce qui est bien avec les bouffons, c'est qu'ils sont jeunes. Et ce qui est bien aussi avec leur question, c'est que c'est toujours oui. Bon, avant 5, je suis passé à une vitesse. Parce que je vais vite dépêcher le jeu, moi la toute première fois. Et puis comme un gogol, en fait, oui, je n'ai même pas vérifié. Mais voilà, c'était oui en fait. La réponse en avant pour la question. Un pokémon devient-il plus fort en gagnant des combats et des points expérience ? Putain, je ne sais pas. Je pense que c'est oui. Ouais, je pense que c'est oui. Ding, ding. C'est absolument correct. Ça n'est pas quand même devenu plus fort en gagnant des combats. On arrive même à changer de forme. C'est ce qu'on appelle l'évolution. J'allais le dire en plus. Tiens, voilà ton bon pokémon. Le bon numéro 1. On va essayer de les faire dans l'ordre. Ça fera beaucoup mieux. Alors, je me souviens que les deux autres sont là-bas. Alors, celui-là, je crois que c'est le bon numéro. Je tente à l'espoir avant. J'aurais bien les faire dans l'ordre, ça fera beaucoup plus classe. Putain. Oh, là, t'es grande. En avant, on parle qu'il y a un pokémon. Petite tonire en objet. Putain, les questions sont vraiment d'une difficulté débordante. Et voilà, je l'avais dit, punaise. Qu'est-ce qu'il fout là aussi ? Il est plus proche. Non, mais ça ménère, ça. J'en ai eu le bon 3. J'en ai eu le bon 2 avant le bon 3, c'est logique. Je suis un bouffon. En avant, pour la question, la capacité en tels des types comme les pokémon. Alors, je ne sais pas. Je vais juste avoir une nouvelle technique de mon étoumi. Je crois qu'il est type volant. Mais je ne suis pas sûr. Voilà. De toute façon, je l'avais dit, c'est vraiment les questions, mais les plus débiles. Ils font, voilà quoi. Enfin, les plus débiles. À l'a quoi, pour les... C'est vraiment pour les jeunes. Oh, non, j'aurais dû essayer de mettre un nom pour voir s'il allait me donner quelque chose ou quoi. Et pour voir qu'est-ce qui se passait. Mais normalement, je crois qu'il faut juste leur parler et puis voilà. Bon, en tous les cas, c'est gagné. Je crois que j'ai déjà fait, d'ailleurs. Voilà. Et on y reparlera. Ok, laisse-moi écouter. C'était bon, je vais utiliser la Pokémon pour ça. Un, deux et trois. Incroyable. Bravo. Je dirais même mieux. Bravo. D'accord. En échange, c'est bon, je trouve cette montre Pokémon. Autrement dit, Pokémon. Voilà. Donc là, c'est sur l'écran tactile. Alors, je vais vous montrer lesquels à-t-il. Hop. Parfait. J'ai mon chrono maintenant. J'ai mon chrono. J'ai mon chrono Pokémon. Ouais, non, plus. Incroyable. Voilà. Alors, je sauvegarde pour vérifier à combien de temps je suis. 1 minute 36. C'est parfait le temps de vous montrer la Pokémon. Regarde encore. Bon, je vous la montre tout de suite. Bug pas, s'il te plaît, re tout le monde. C'est bon. Alors, Pokémon entre... Voilà la Pokémon entre. Alors, dis-donc, mais frappe, s'il te plaît, sur l'écran tactile. Voilà, donc là, vous voyez, quand je suis dessus, ça s'illumine. C'est joli. Alors, on appuie ce bouton. Donc ici, à l'interface où on voit nos Pokémon, nos 6 Pokémon, pour l'instant, j'ai envie de trois. Les autres seront avec la où je monte avec la souris. Allez, frappe, s'il te plaît. Voilà. Ça, c'est pour compter le nombre de pas. Une preuve. Putain, c'est bug. Ouais, monte. Oh, punaise. Bon, le petit bug. Voilà, donc vous voyez, j'ai bougé. J'ai eu quelques pas. Quand j'ai cliqué, ça m'a remis à 0. Ici, une petite calculatrice. Et voilà. 1, 2, 3, 4. En fait, j'ai que 4 applications. Il faudrait vite que j'essaie de gagner le chronomètre. Ça serait cool. Donc, on se retrouve sur les grands duos. Parfait. Frappe, je me joue quelques petits tours. Bon, ben voilà. Donc, c'était MacLean85 pour l'épisode 3. Moi, je vous dis à la prochaine. Donc, dans l'épisode 4, on ira combattre Enzo. Puis, on ira vers Charbourg. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, tout à fait. Donc, voilà. Donc, moi, je vous dis à plus. Et à la prochaine. Allez, salut.